J'ai décidé d'être maître de mon activité, de mon action, d'être maître de ce que je veux faire, de mon insertion dans la société et du sens que je peux y donner. Et pour cela, j'ai décidé de faire Tella Botanica, mais j'ai décidé aussi, quand j'ai dit que j'ai travaillé sur les écologistes de Zierre, j'ai décidé de changer de travail, j'ai décidé de me mettre à temps partiel, parce que j'ai dit à 80%. Et puis quand je disais aussi, j'ai décidé aussi de changer de boulot, puisque pendant un temps, j'ai quitté mon organisme de recherche pour aller travailler sur Montpellier, où j'étais en condition un petit peu plus précaire, mais qui m'a permis aussi de changer ma vision des choses, d'acquérir de nouvelles compétences, parce que le nucléaire, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Les éléments radioactifs, c'est bien, mais être actif aussi soi-même, c'est encore mieux. Donc c'était un changement quand même important, une démarche quand même mûrement réfléchie et puis de long terme. Je crois surtout, c'est que j'aimerais, c'est d'un moment de s'en dire, ah ben tiens, je vais faire quelque chose qui m'appartient, c'est-à-dire qui correspond à la façon dont j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas le cas quand on est dans un monde professionnel dans lequel on suit ce que les autres vous disent de faire. Et puis la deuxième, le sentiment de faire quelque chose qui après tout est utile, dans lequel on en retire, alors c'est peut-être au niveau de son égo, mais dans lequel on se dit, tiens, j'ai contribué à quelque chose dont il restera, j'espère, des traces et qui servira à quelque chose globalement. Ça vaut le coup de, même ne serait-ce que ça, les 20% de pertes de mon salaire là-dessus, si ça me rémunère cette satisfaction-là, je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est une grande satisfaction. C'est un petit peu plus dans le schéma de fonctionnement d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui fonctionne en libéral ou d'un paysan qui mène sa terre. On choisit, on fait ses choix le matin quand on se lève, bon, je vais faire ça plutôt que ça, mais personne ne me dit de le faire. Ça, c'est important. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai, j'irais, j'ai l'esprit un peu inventif et qui supporte mal de faire toujours la même chose. Si bien qu'après, dans mon cadre professionnel, au bout d'un certain temps, j'avais vraiment envie de changer d'activité. J'ai travaillé, moi, pratiquement toute ma vie professionnelle dans le domaine du nucléaire, donc un domaine qui est très loin de ce qu'on peut imaginer au niveau initiative citoyenne ou environnementale. Quand on est dans un cadre peu moins professionnel, surtout dans un organisme de recherche, comme le commissariat de l'énergie atomique ou les directives en termes de développement et de recherche, sont soumises à des contraintes politiques et budgétaires extrêmement fortes. Ça veut dire qu'il faut rechercher ceci dans cet objectif-là, dans ce délai-là et avec ces moyens-là. Donc, les choses sont extrêmement cadrées et la marge de manœuvre à l'intérieur, elle est relativement faible. Donc, on peut se plaire complètement là-dedans, mais au bout d'un temps, on peut avoir envie de faire quelque chose que l'on crée soi-même en disant « Je ne vais pas faire ce qu'il faut ou ce que l'on me dit de faire, mais ce que moi j'ai envie de faire et que j'estime le plus utile globalement, sociétalement et puis le plus satisfaisant pour moi. » Mon idéal, quand j'étais jeune, c'était d'être à la campagne, d'être au contact de la nature et tout. Et puis, la vie a fait que je me suis retrouvé dans un autre monde que celui que je voulais être. Si bien qu'à l'âge de 50 ans, je me suis dit « Bon, écoute, on va essayer de faire autre chose. Puisqu'on ne peut pas le faire dans le cadre professionnel, ça n'est pas possible, c'est trop difficile. Dans ce cas-là, on va le faire au service du bien commun, dans un cadre qui ne sera pas professionnel, mais qui sera associatif, qui sera du bénévolat. » Pour cette raison, je me suis mis à 4-5ème dans mon activité à l'âge de 50 ans. Et ce qui m'a permis de dégager un jour par semaine, j'avais le mercredi des mamans, comme on disait au boulot, j'avais le mercredi des mamans, pour m'occuper des associations. Ça a été pendant un temps les écologistes de lausière, dont j'étais président pendant 4 ans, 4 ans et demi. Et puis ensuite, Tela Botanica, que j'ai créée en 2000. Avec beaucoup de soucis, souvent, je m'occupais mes nuits, que je dormais mal, parce qu'il y avait des tas de problèmes à résoudre, des problèmes financiers, des problèmes d'embauche, des problèmes de contrat de projet et tout. Mais bon, globalement, on en retour quand même quelque chose. Moi, j'en ai acquis une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, je dirais, voilà. Malgré les soucis. Il faut quand même bien le réfléchir avant et savoir à peu près où on va. Parce que si on prend sur soi de façon assez forte et évidente, ça veut dire qu'on y met des espoirs, on y met des choses que l'on considère comme étant très positives et qui vont construire un peu le futur. Et que si jamais on n'a pas bien préparé les choses et que ça ne marche pas du tout, bon, on va en retirer. Il faut revenir en arrière avec un sentiment un peu triste d'avoir pas réussi. Je pense qu'il faut éviter ça parce que ça doit être, je pense, assez pénible. J'ai peu eu l'occasion de le subir, mais j'en avais peur un peu, donc je l'ai beaucoup préparé. Je suis ingénieur de formation. J'étais arrivé à un niveau hiérarchique, moyen dans la hiérarchie du commissariat de l'énergie atomique. Et j'avais fait le choix de ne pas faire une carrière, de pousser dans une carrière hiérarchique. Quand on est dans un grand organisme de recherche, vous faites un travail d'ingénieur quand vous êtes jeune, vous montez dans la hiérarchie, et plus vous montez, vous faites de techniques. De plus en plus, vous faites de la gestion de budget, gestion de personnel, etc. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, bien sûr, on y laisse des plumes parce que c'est ces niveaux-là qui sont les plus payés de façon évidente. Donc, en restant à un niveau intermédiaire, ça me permettait, moi, de garder un pied dans la technique, ce qui me paraissait important, et puis surtout de ne pas avoir de contraintes fortes en termes hiérarchiques, qui m'imposaient d'avoir des horaires pas possibles, de faire des permanences, de faire des tas de choses que je ne voulais pas faire parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Donc, c'est un choix. Je gagnais suffisamment ma vie pour me dire, bon, je peux en consacrer, donc, 20% à faire autre chose, voilà, à démarrer une autre activité. Les écologistes de lausière, j'y ai travaillé en tant que président parce que j'avais du temps de disponible à ce moment-là. C'était avant que je crée Télabotanica. Et pendant trois années, j'ai travaillé à Montpellier, ça, je ne l'ai pas dit, mais à faire du développement économique auprès des entreprises dans le domaine de l'innovation, auprès d'une structure qui s'appelle Oseo Anvar. Donc, j'avais une centaine d'entreprises que j'accompagnais par an, qui m'a permis, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, parce que c'est là que j'ai appris à gérer, à ce que c'était que gérer une petite boîte, à prendre le minimum en termes de propriété intellectuelle, de gestion financière, gestion comptable et tout, gestion du personnel, qui m'a permis après de pouvoir créer une structure sans aucun complexe sur le plan technique, financier, humain, etc. Donc, ça, c'était un point important. Et pendant cette période-là, j'ai fait mes arbres aux écologistes de lausière avant de travailler à Télabotanica. Je n'ai pas démissionné. Le CEA, c'est des organismes dans lesquels on peut se mettre en disponibilité pour faire autre chose. Et là, j'ai été donc mis à disposition, d'Oseo Innovation, donc sans avoir besoin de démissionner. Il suffisait que je ne reste pas trop longtemps et que ça me permettrait de revenir après. J'avais donc un parachute. Et puis après ça, en plus, j'étais directeur d'un pôle de compétitivité sur les écotechnologies, aussi pendant cinq ans, six ans. J'ai travaillé dans lequel je m'occupais de développer des technologies en relation avec des entreprises et des laboratoires pour produire des processus industriels qui soient avantageux pour l'environnement. C'est-à-dire moins de consommation d'énergie, pas de production d'effluents toxiques, surtout dans le domaine agronomique, agricole, pouvoir assurer la traçabilité bio du produit qui sort de la terre à celui qui est fourni au consommateur lorsqu'il y a une transformation, ce qui est assez complexe. Faire du bio quand on passe de l'un à l'autre, quand on vend des carottes, ce n'est pas un problème. Quand on va transformer pour extraire la caféine, du café, quand on va vouloir transformer des produits fabriqués de la bière, par exemple avec du houblon, on a besoin de procédés qui peuvent assurer cette traçabilité-là. J'ai fait ça pendant cinq ans, ce qui m'a permis aussi de connaître des acteurs. Mais là, j'étais également à temps partiel pendant ce temps.